Musique Musique Bonjour à tous, bonjour Clarika, merci d'être parmi nous ce matin Donc quatrième édition du festival de la chanson française Ta présence ici, pourquoi, comment ? Pourquoi ou comment ? Parce qu'on m'a demandé gentiment de venir éventuellement être enfin ma reine c'est un grand mot mais avoir un peu un échange avec l'atelier d'écriture qui se tient là pendant toute la durée du festival donc je suis venue un petit peu avant pour rencontrer des gens pour m'imprégner aussi du festival et puis bon malheureusement je dois repartir parce que je joue demain dans le Nord et donc je reviens vendredi mais bon je serai venue deux jours pour l'ouverture Par rapport, on parlait des ateliers d'écriture comment toi tu t'impliques dedans ? Est-ce que c'est une rencontre ? Est-ce que c'est un échange ? Non c'est vraiment plutôt une rencontre, un échange parce que moi ce que j'avais dit au départ c'est que comme j'ai vraiment pas une méthode particulière pour écrire et que c'est un peu anarchique etc et que je suis tout sauf pédagogue donc je sais que je suis pas compétente pour encadrer un truc comme ça donc à part je donne mon humble avis éventuellement d'écouter des choses comme ça mais ça reste un avis enfin je le prends pas plus que ça par contre je sais que moi quand on cherche tout ça on aime bien, enfin moi j'aimais bien aussi rencontrer des gens qui ont un peu plus d'avancée enfin qui déjà ont réalisé des choses donc c'est toujours un échange intéressant mais c'est vrai que je suis pas je suis pas compétente pour encadrer un atelier etc voilà c'est autre chose pour moi je mens à Samir, à Maman je mens pour de rire, pour du vent sur la Torah, sur le Coran je mens comme je respire je mens au mari, à l'amant je mens au lit, sur le divan je m'en mêle parfois, ça dépend pour le mieux ou le pire la vie comme elle est elle est tellement fade alors moi je l'ai gué avec mes salades je mens comme un dentiste je mens comme Dieu existe je me cache, je triche je mens et je m'en fiche je m'enterre ou mentir je mens pour un empire c'est vrai, je vous assure je mens, je vous le jure au niveau du festival on sait que le principe aussi c'est permettre à des jeunes talents d'encontrer des artistes renommés, reconnus comme toi et aussi d'avoir une scène comment toi tu... le principe de ce festival-là la chanson française comment tu le dis ? je viens d'arriver mais je trouve qu'il y a un bon équilibre justement entre les découvertes les gens, comme tu dis un peu plus reconnus en même temps c'est un festival qui m'a l'air à une dimension assez humaine assez conviviale j'ai plutôt des bonnes... des bonnes impressions oui, vraiment une bonne impression et puis la programmation est assez éclectique tout en restant... il y a quand même une cohérence dans les choix donc... oui, ça me semble il fait beau en plus il paraît qu'il a plu le premier jour mais moi depuis que je suis arrivée il fait beau donc je serais bien restée en fait deux, trois jours de plus hier on a rencontré Pensebête c'est le premier groupe donc quand on parle de jeunes talents ou jeunes artistes qui vont faire ta première partie est-ce qu'il peut notamment sur ce type de rencontre-là se passer quelque chose sur scène ? le souci dans ces cas-là c'est le manque de temps parce qu'en plus comme on arrive de Amiens la veille on va être juste limite serré etc mais bon ce sera l'occasion de les découvrir pour moi bien que souvent quand les groupes sont en première partie on les voit pas parce qu'on se prépare et moi j'ai pas la... mais par contre voilà l'occasion d'écouter leur CD voilà et puis de discuter tout simplement à quoi rêvent les patineurs qui trafent des lignes des lignes des fleurs où nous attendons que s'embrasse le feu et la glace à quoi rêvent les patineurs qui trafent des lignes des lignes des fleurs où nous attendons que s'embrasse le feu et la glace Clarika Clarika est-ce que tu peux nous parler un peu de toi qui tu es un petit peu ton parcours on t'entend beaucoup en ce moment sur toutes les ondes avec ton morceau comment t'es arrivée comment on va ça le coup ah bah moi c'est pas d'un seul coup en fait bon c'est vrai qu'il y a une partie des gens qui me découvrent aujourd'hui mais c'est mon quatrième album donc voilà c'est un truc qui s'est construit petit à petit qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tiens on découvre Clarika alors que ça fait c'est son quatrième album est-ce que c'est le morceau là non je pense que c'est je pense que les trois albums les trois albums avant ils ont fait un travail souterrain enfin souterrain pas que souterrain parce que j'ai quand même au bout de ces trois albums j'ai commencé à rencontrer mon public à à acquérir quand même une certaine crédibilité aux yeux des gens même si c'était pas le grand public bon aujourd'hui je suis pas non plus je suis pas non plus basculée dans autre chose mais c'est une évolution en fait voilà moi ça s'est fait lentement comme ça sur dix ans alors c'est peut-être je sais pas le regain qu'il y a autour de la scène française etc qui fait que finalement je bénéficie un peu de cette vague là bien qu'ayant de nouveaux mouvements avec des artistes comme Camille voilà ce qu'on appelle la nouvelle scène Anaïs Eclarica c'est un peu dans cette lignée là bah c'est en tout cas comme on a toujours besoin de faire des cases etc il est vrai que comme il y a une vraie une vraie scène là en tout cas féminine aussi et bah c'est plus pratique aussi d'être dedans et voilà pour qu'on en parle mais moi je vois ça comme une évolution pas comme une révolution quoi c'est à dire que c'est c'est un peu voilà c'est la continuité un peu le fil conducteur de ce que t'as voilà et tant mieux si à chaque album il y a un peu plus de gens qui viennent vers moi et voilà ça trouve que ça marche quand c'est entendu et qu'il y a une vraie il y a une vraie bah je me dis ouais c'est sympa enfin c'est il n'y a pas d'explosion nucléaire enfin il n'y a pas de truc démesuré mais en même temps ça se fait et puis et puis ça va c'est parce que tu recherches non plus l'explosion non c'est ça moi je cherche déjà à m'inscrire à durer parce que je crois que le plus dur dans une carrière entre guillemets c'est quand même de rester et de continuer et puis surtout d'avoir des choses à dire en fait moi c'est plutôt ça qui me préoccupe à chaque fois de me dire mon quatrième album cinquième encore avoir des choses à raconter attention il y a stop tiens tu parlais tu disais par rapport aux ateliers d'écriture t'es pas pédagogue t'as pas une méthode d'écriture l'inspiration le dernier album un peu la couleur de cet album le contenu le contenu ça parle de quoi ça parle de de la vie enfin c'est pas très original mais comme c'est moi qui ai écrit mes textes et que je suis assez proche de moi ça parle de ce que je vais éprouver ressentir observer je suis assez curieuse de nature j'ai une oreille qui traîne j'adore écouter les gens dans le bus dans le métro j'habite en ville et ça fait partie de mon univers voilà donc c'est ça et puis les choses que j'ai envie de dire alors après l'écriture ça permet de dire ce qu'on a envie de présenter ce qu'on veut de se mettre en scène ou pas enfin de créer sa propre réalité ou je sais pas comment on dit mais donc bon je pense que les chansons elles me ressemblent relativement et qu'elles sont assez assez proches de moi je saurais pas écrire sur un sujet que je maîtrise pas ou un truc j'aurais l'impression enfin j'ai du mal à tricher dans la chanson alors après on peut passer par des personnages raconter des choses tout m'est pas arrivé tout n'est pas autobiographique heureusement mais ce que je disais par rapport à l'infirmière où il y avait des personnages un peu comme ça voilà ça fait des personnages j'ai l'impression qu'on a tous croisé une Patricia pour citer la chanson en question voilà quelqu'un une femme qui a envie d'autre chose et en même temps c'est des petites touches et quand ça peut toucher ou parler aux gens je me dis que la chanson elle a atteint son but Marco ça met du temps tu sais beaucoup on parle de toi beaucoup de gens ne te connaissent pas on ne voit pas ta photo tous les jours dans les journaux Marco mais ne crois pas qu'on le fait de compter les jours ta famille les gens qui t'entourent ne te laisseront pas tomber on ne va pas te lâcher Marco est-ce que c'est toi un support de la rivière à guetter un hélicoptère ou un bateau ou un courrier mais je le vois où j'ai des Marco est-ce que c'est toi un support de l'Amazon une ville dans ton téléphone le public que tu touches actuellement c'est un public plutôt jeune un public de tout en fait c'est marrant parce qu'il s'est super rajeuni avec cet album parce qu'il y a eu un truc un petit événement dans tout ça j'ai fait notamment c'est une des raisons je pense je fais la première partie de Zazie l'année dernière sur toute sa tournée ils sont rodés autour c'était juste avant la sortie de mon album et en fait j'ai quand même vu beaucoup de gens puisque j'ai fait tous les concerts devant des grosses salles et il se trouve que ces gens-là peut-être la partie la plus jeune de son public a bien accroché il y a eu un truc qui s'est passé donc c'est souvent des gens que je retrouve et qui sont dans mes concerts et qui en drainent d'autres et pour le coup avant on aurait dit plutôt 25 30 tout ça et maintenant le spectre s'est élargi je garde toujours un public qui me suit donc c'est assez sympa parce qu'il n'y a pas non plus un type de public c'est-à-dire suivant les salles on jouait à Bordeaux il y a 3-4 jours c'était super jeune par exemple parce que je ne sais pas et puis le lendemain on jouait c'était une salle plus rock le lendemain on jouait dans un truc genre plus théâtre centre culturel donc là c'était un public un peu plus assis machin voilà je n'ai pas vraiment un type je ne pourrais pas les reconnaître dans la rue je vous ai vus je vous étudie mais c'est vrai que sur cette tournée il y a pas mal par rapport à la tournée précédente de vraiment beaucoup plus jeune donc c'est mélangé il y a pas mal Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pour Jonas c'est lui qui m'avait proposé d'écrire pour Solancy et on a fait ce duo que j'adore et qui n'a eu qu'une vie un peu éphémère sur cet album de Solancy d'il y a 3 ans donc j'ai décidé de le remettre sur mon album là en le réorchestrant il a été retravaillé par les musiciens et puis pour l'habiller c'est moi en fait c'était une chanson que je chantais toute seule en fait qui existe sur mon deuxième album qui est un peu ma chanson fétiche et je m'étais souvent dit qu'elle serait belle à faire en duo et je sais pas j'ai pensé à lui et comme j'avais fait sa première partie sur quelques concerts je lui ai fait passer et puis voilà donc il a aimé la chanson etc donc c'est une belle rencontre c'est des belles rencontres ouais ouais Patricia n'a pas peur de partir un nouveau Jonathan elle le sent loin des passions des invasions Patricia n'a plus le temps peut-être ou peut-être raté d'ailleurs ce qui manque à son coeur Patricia s'en va Patricia n'a pas peur de mourir elle sait comme ça fait elle en a vu partir des passions des passions qui compènent le temps alors juste un aller cette fois équilibrable à voir Patricia s'en va dans le bagage de Patricia un sac à dos, plein de cadeaux y'a un petit colis de moi qui fait que ça va 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 là tu vas jouer à Simian un petit peu excentré d'ex un petit village on va dire le concert en soi qu'est-ce que ça va être ton quatrième album ça va être un peu tout ça va être ouais bah là je suis en fait je reprends mon album il est sorti il y a un an à peu près et puis on a on a pas mal tourné on a fait déjà 70 dates l'année dernière donc et là je reprends pour à peu près 70 dates d'accord c'est la deuxième partie de ma tournée donc c'est vraiment le concert celui qu'on voit que je vais jouer dans un mois à l'Olympia c'est le même dans un mois à l'Olympia ouais exactement le 25 octobre enfin moins d'un mois maintenant c'est décompte c'est étonnant puis je trouve ça le fait de passer d'une petite salle comme ça à l'Olympia est-ce que mais moi j'arrête pas de faire ça en fait je fais des grands bon par exemple sur des festivals on est amené à faire des gros trucs après quand je suis en tournée je peux arriver vraiment dans une toute petite salle rock avec les gens debout 300 personnes voilà moi c'est exactement ça correspond exactement à ma tournée on passe d'un truc à l'autre et moi j'aime bien enfin je j'aime bien cette diversité là des salles et puis de public aussi ouais de public comme je disais la semaine dernière entre un centre culturel à 6 théâtres à une salle plus rock jeune entre guillemets c'est pas exactement le même truc mais finalement le concert c'est le même et finalement c'est plus les gens qui vont s'adapter au concert c'est le public qui va donner aussi un petit peu la couleur voilà ouais j'aurais pu voler tes chaussettes comme la gamme de cette boîte avec tout mon whisky piquette sur de la house quelle classe j'aurais pas louper ta bobine dans ces boutiques made in us au bon prix d'un 3 pièces cuisine tu vends des jeans plein de trous aux fesses tu m'aurais dit l'air inspiré tu es belle en déstrogne très en forte horaire à jeter but look un solo boy t'es beau comme garçon mais attendez dans ta tête on peut y faire de l'avion la 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 t'es beau comme garçon mais attendez dans ta tête on peut y faire de l'avion ça aurait pu être chou Clarica le groupe il est composé il y a qui avec toi en fait Clarica c'est moi c'est pas un groupe dans la mesure où les compos sont faits par Jean-Jacques Nyssen mon compositeur attitré depuis toujours et moi pour les textes mais par contre c'est vrai qu'après à partir du moment on monte sur les albums sont enregistrés avec des musiciens fidèles ou pas en fonction des besoins mais c'est vrai qu'à partir du moment après on monte une équipe pour faire de la scène et partir en tournée ça devient un espèce de groupe parce que en tout cas le temps de la tournée on est un peu tous à la même voilà tous à la même et à la même enseigne et donc en fait j'ai trois musiciens mais ce qui est pas ce qui est une petite formule à la base parce que moi j'avais envie quand l'album est sorti on savait pas trop comment ça allait se passer et j'avais vraiment sur cet album envie de tourner beaucoup bon c'est réussi pour le coup je suis contente j'avais envie vraiment de faire une grosse tournée etc ce que j'avais jamais fait assez à mon goût par rapport aux autres albums je tournais mais j'avais envie d'un vrai truc donc je me suis dit on va monter une petite enfin on va pas faire huit musiciens donc ça nous a obligés à avoir beaucoup d'imagination pour trouver la bonne alchimie la bonne formule pour que ça ait à la fois beaucoup de dynamique et en même temps des couleurs acoustiques etc donc c'était pas évident de réunir mais voilà donc ils sont tous assez multi-instrumentistes et ça permet d'avoir des couleurs à la fois assez pop-rock de base et puis des choses plus acoustiques avec des couleurs plus douces plus douces L'UQ n'est pas compliqué avec L'UQ qu'on peut parler une connaissue de ma vie L'UQ est gentil L'UQ n'est pas fiancé C'est pas l'argent de l'UQ On mène les meilleures familles Le plus gentil C'est pas fini C'est pas fini C'est l'hommage à Léo Ferré Toi, Léo Ferré ça représente quoi ? Léo Ferré ça représente quelqu'un que j'ai découvert très très tard peut-être par esprit de contradiction parce qu'en fait chez moi c'était ça les disques c'était Léo Ferré c'était un peu l'esprit rive gauche Ligné Scudero John Baez etc et moi par réaction petite j'étais plutôt branchée variété française de base j'étais rebelle j'écoutais Bonnie M voilà donc ça c'était ma manière de me rebeller et donc en fait c'est vrai que j'ai mis longtemps et en fait c'est par le truchement d'un hommage justement à Montréal sur à Léo Ferré que non c'était pas pour ça parce que là c'était un autre hommage que j'avais non c'était pour la fête de Luma je crois et voilà c'était pour la fête de Luma et c'était un ils avaient réuni un plateau Aragon Ferré bon bref par ce truchement là j'ai écouté on m'a offert l'intégrale de Léo Ferré et j'ai découvert Léo Ferré donc il n'y a pas si longtemps enfin il y a quelques années mais par rapport à mon parcours c'était tard et là je me suis rendue compte que bah oui c'est un énorme auteur et que moi je voyais un peu de loin c'est à dire bon je me disais je sais c'est bien tout le monde dit c'est formidable mais j'étais pas plus touchée que ça à part quelques chansons très connues et en fait j'ai découvert des textes magnifiques je me suis pris un pied à tout écouter et bon j'aime pas tout enfin il y a des choses qui mais globalement j'ai découvert un poète alors j'enfonçais un peu les portes tout le monde mais je l'ai ressenti vraiment il n'y a pas si longtemps que ça je pense la maturité aussi l'expression musicale qui fait qu'à un moment donné on a peut-être l'oreille qui est un peu plus attrayée par ce genre de une démarche que j'avais jamais faite euh tu danses ? si pour toi ça fait j'arrêterais la danette vanille je mangerais du poney je ferais patiser mon cuir si tu tiens vraiment plus jamais je regarde la boue je prendrais un amant je te raconterais tout à coup mais ne me demande pas non, 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 ne me demande pas ma main tu l'as déjà alors ne la lâche pas promets-le sans âne on y contera Tu seras tout pour moi Je serai rien qu'à toi Allez, t'es là Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance